yo les potos c'est virus glitch de duplication les poteaux simplifié il n'y aura plus besoin de moque les poteaux tout ça en session sur invitation donc pour ceux ci vous aurez besoin de l'arcade donc j'ai choisi cet arcade parce qu'il ya une impasse vous pouvez bien bloquer le véhicule les poteaux et il va vous falloir dans un appartement proche de l'arcade moi ça sera le penthouse des motos que vous n'ayez que dans ces garages là donc autant de motos que vous voulez faire de duplication à l'intérieur de l'arcade vous mettrez le véhicule que vous voulez dupliquer donc voilà j'ai deux champs de chaises je vais vous faire deux duplications pour vous montrer qu'avec ce glitch vous pouvez faire autant de duplication que vous voulez et sans moque les poteaux donc d'abord je vais vous montrer comment on frise le temps parce que le dernier coup je vous montrais mais j'ai oublié une petite étape à vous préciser donc je vais vous refaire la manipulation bien sûr pour certains je ne leur apprendrai rien donc là je pars en mode histoire donc une fois que vous êtes en mode histoire vous partirez dans le mode réalisateur faites le poteau les poteaux excusez moi donc la mode réalisateur les poteaux là vous allez ouvrir votre pavé tactile vous allez aller sur paramètres vous allez aller sur horaire vous allez mettre minuit bon bah si ça y est déjà vous mettez minuit là vous fermez le pavé tactile et vous accédez au mode réalisateur là une fois dans le mode réalisateur les poteaux pavé tactile vous allez sur paramètres vous mettez votre curseur sur horaire et vous êtes bien sûr minuit vous allez faire triangle pour arrêter le temps là vous allez faire en ligne jeu chargé et vous allez charger une sauvegarde donc la première porte là j'ai mis en accéléré pour vous montrer que je suis bien frise une fois que vous êtes frise le temps en ligne et vous allez faire une session sur invitation donc les poteaux une fois que votre heure est bien frise que vous êtes bien dans la tranche horaire où les prostituées spawn vous allez demander un véhicule du garage où il y a les sanchez peu importe ce véhicule là vous ne les perdrez pas vous allez aller chercher une prostituée sur cette avenue là en général il y en a pas mal c'est tous les bars donc vous cloxonnez elle monte donc là vous allez vous mettre dans un coin de sorte que les portières sont bloqués les poteaux et là comme d'habitude on va effrayer la prostituée donc on tire quelques balles donc là allez bien effrayé triangle vous allez vous téléporter et là vous tirez son moteur histoire qui s'enflamme ne détruisez pas le véhicule au point qu'il explose juste qui s'enflamme vous attendez patiemment que vous avez un message en haut à gauche qui vous dit que votre véhicule est détruit je vais appeler lester en attendant histoire de m'enlever l'étoile donc on va attendre patiemment que le message arrive donc voilà vous avez un message là vous allez vous éloigner du véhicule un maximum pour que vous puissiez commander la moto qui est dans le garage concerné donc là je demandais une sanchez puisque j'ai que ces véhicules là dans ce garage là donc regarder la moto a été commandé et n'apparaît pas sur la map maire h8 est toujours là avec la prostituée donc là il me reste plus qu'à aller chercher la izi je cours dans le mauvais sens et ouais c'était histoire de faire un petit sprint du matin tranquille un petit peu de sport avant de dupliquer ça fait toujours du bien enfin bref là on va rentrer dans le garage de l'arcade et on va sortir le véhicule qu'on veut dupliquer les potos j'ai remarqué que si vous vous éloignez de l'arcade avec la prostituée que vous allez trop loin le glitch ne fonctionne pas restez bien aux alentours de votre arcade je sais je sais pas pourquoi mais j'ai remarqué ça hier faisons quelques tests regardez bien la plaque elle finit par 220 là les poteaux il reste plus qu'à aller tuer la prostituée donc là on la bute regardez bien la plaque elle va changer voilà les poteaux il n'y aura plus qu'à aller l'enregistrer dans le garage d'où vient la sanchez donc vous rentrez bien dans le garage où il y avait la sanchez et je vais vous en faire une petite deuxième dans la foulée donc là je vais appeler la mutuelle pour faire réparer l'air h8 le véhicule que vous ne perdez pas je vais appeler mon véhicule qui est au parking de la mutuelle on va essayer de s'enlever l'étoile la robe l'hôte on va chercher une prostituée pareil on se promène sur le boulevard on fait un tour et comme le temps il frise pas de problème il y aura des prostituées à profusion le petit coup de klaxon elle monte et rebelote on va se remettre dans le coin histoire que les portières sont bloquées on tire quelques balles une fois que la prostituée est effrayée il y en a assez pas besoin d'en tirer 50 000 triangle je vais tirer sur le véhicule de sorte qu'il brûle je vais rappeler l'ester on attend le message de confirmation que le véhicule est détruit on attend le message de confirmation que le véhicule est détruit donc la voilà le véhicule est bien détruit on va s'éloigner bien sûr la moto vous l'appelez avec votre club de motards donc là je demande la moto elle n'apparaît pas sur la carte la rh8 et bien toujours là on va aller chercher là ici les poteaux avec ce glitch vous pouvez le faire avec le casino avec l'arcade avec l'arène et la boîte de nuit les poteaux sans aucun problème moi je le fais avec l'arcade plus pratique donc là voilà toujours ma vie d'origine avec la plaque 220 donc là on va tuer la prostituée regardez bien la plaque voilà hop la plaque a changé et là on a plus qu'à aller la mémoriser dans le garage d'où vient la sanchez voilà le poteau moi je vous dis bon glitch à tous je profite encore une fois pour vous dire d'aller faire un tour sur le groupe facebook glitch en trade GTA 5 Red Debt Redemption les gens se tiennent à votre disposition pour tout ce qui est aide enfin moi je vous dis bon glitch à tous profitez en bien allez ciao les poteaux ciao je vous mettrai le lien du groupe facebook en description ciao 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 ciao